... Perchée à 800 m d'altitude, la ville de Saint-Gervais est d'abord connue pour son domaine skiable. La station, située au pied du Mont-Blanc et accessible en train, compte 220 pistes qui s'étendent sur 400 km. Saint-Gervais est inclus dans l'évasion Mont-Blanc, où il y a plusieurs stations-villages qui sont dans ce domaine skiable, avec les Contamines-Montjoie, Saint-Nicolas, Saint-Gervais, Meugev et les Portes du Mont-Blanc. Donc énormément de versions, plusieurs expositions, donc vraiment du ski pour tout le monde. Début 2018, pour augmenter sa capacité, a été rénové le télésiège de l'Épaule. Qui est la fin de la colonne vertébrale du domaine skiable, qui permet de relier deux secteurs très importants, Saint-Gervais et Saint-Nicolas-de-Véros. Et permet d'ouvrir vraiment un territoire très agréable au ski, un peu loin du domaine skiable, en dehors, dans les alpages, face au Mont-Blanc. Une piste de ski, ouverte en 1936, a été récemment réhabilitée. Elle permet de rejoindre directement le centre-ville de Saint-Gervais. Animée par de nombreux commerces et une offre d'hébergement variée, la station se veut avant tout familiale. De nombreuses activités sont ainsi proposées pour tous les publics. Des raquettes, de la randonnée, du ski alpin bien sûr, avec des zones ludiques pour les enfants. Pas mal de produits innovants avec des services connectés, où les gens peuvent se filmer en train de skier, se faire prendre en photo face au Mont-Blanc, se faire prendre en photo sur un télésiège. Donc il y a vraiment de tout et pour tout le monde. Le domaine skiable Évasion Mont-Blanc l'affirme, on peut skier pendant une semaine sans jamais emprunter la même piste. On n'a malheureusement pas eu le temps de tester, alors à vous d'essayer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501